Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le Cine Shop d'octobre 2014 Alors un Cine Shop pas tellement rempli ce mois-ci mais avec des choses assez intéressantes On commence tout de suite par le seul achat chez Emmaüs Alors chez Emmaüs, ce mois-ci je n'ai acheté qu'un seul DVD mais c'est un super DVD C'est un super film avec une super histoire Ce film je l'ai connu il y a très longtemps de ça, j'étais au collège C'est un film tiré d'un bouquin, c'est vraiment une magnifique histoire d'amitié, d'amour Je ne sais pas si vous la connaissez, l'auteur est Steinbeck Si ça vous dit quelque chose, vous saurez à peu près de quoi je parle J'ai donc acheté pour un euro seulement, des souris et des hommes Un super film avec une très très belle histoire Donc avec John Malkovich et Gary Sinis Je l'ai déjà vu ce film, mais voilà quand je l'ai vu pour un euro j'étais obligé de le prendre C'est franchement une histoire magnifique Allez voir ou ne serait-ce qu'aller voir quelques extraits qui sont dispo sur Youtube La bande annonce, voilà pour vous faire une petite idée et voir si ça va vous plaire Mais franchement voilà c'est un très très beau film On continue avec un lot de 4 DVD achetés dans le cash près de chez moi Donc j'en ai eu pour 5 euros tout pile cette fois Il y a 4 DVD donc ce qui fait un peu plus d'un euro le DVD, 1,25 euros précisément Donc c'est quand même des très bons prix pour de super films je trouve Alors on commence par le film Jumper Bon Jumper je l'ai déjà dans ma collection Mais c'est vraiment un film qui m'a énormément plu Donc voilà Jumper le monde n'a plus de limite Donc au départ affiché à 2 euros Mais pourquoi je l'ai pris sachant que j'ai déjà ? C'est parce que c'est une édition assez peu commune Franchement c'est la première fois que je vois ça Alors c'est une édition assez spéciale Puisqu'il contient aussi un guide Un guide le petit futé Donc bien sûr le DVD est normal, classique Mais voilà le truc le plus intéressant c'est le petit guide du Jumper Donc c'est un guide du petit futé classique avec plein d'endroits à visiter et tout ça Mais voilà juste pour ce petit livret Je me suis dit voilà c'est la première fois que je vois ça Bon je l'ai eu au final pour 1,25€ Je n'aurai qu'à revendre le petit Jumper que j'ai déjà Donc voilà bon c'est sûr que racheter juste pour ça Ça peut pas être bizarre Mais voilà moi je me suis dit ça va me rien coûter au final Donc je prends J'ai aussi pris Superman Returns Donc un film de Bryan Singer Donc un Superman qui a été assez décrié Certains l'ont aimé Certains ne l'ont pas aimé Il y a eu beaucoup de critiques négatives sur ce film Et voilà et franchement Il faut se faire un avis sur les films Et voilà au départ 1€ C'est franchement un super prix Avec en plus Kevin Spacey dans le rôle de l'ex-luteur Kevin Spacey c'est vraiment un acteur que j'aime beaucoup Donc on va se voir ce film Se faire son propre avis Et puis voilà On continue ce petit lot avec Claude Atlas Donc un film avec Tom Hanks et Alibéry Voilà donc au départ à 2€ Donc c'est un film je ne connaissais pas du tout Mais voilà je l'ai vu souvent sur le beau coin Mais à des prix énormes Voilà 5, 6€ des choses comme ça Voilà j'avais pas du tout envie de mettre ce prix là Et puis je me suis dit Vu l'engouement qu'il y a pour les prix de ce film sur le bon coin Je me suis dit voilà 2€ Bah même pas 2€ 1,25€ au final Bah je vais le prendre C'est une histoire un peu science-fiction Mais avec des acteurs que j'aime beaucoup Donc on va se voir On termine ce lot avec un TVD Voilà qui est assez culte Ça fait depuis un certain temps quand même Que je le vois dans les vitrines des cages et tout ça Mais à des prix assez chers Et là j'ai réussi à le trouver pour 1€ Donc voilà donc c'est un film avec Al Pacino, Robert De Nero et Val Kilmer Donc c'est le film Hit Bon alors l'étiquette est vachement mal placée et tout Il va falloir que je fasse gaffe parce que c'est une édition Voilà on enlève là On a juste ça Donc c'est du carton Donc il va falloir que je fasse hyper gaffe Mais je pense que le film va être une tuerie Alors bien sûr n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si mes films sont bien Si vous les avez aimés, si vous ne les avez pas aimés Si les acteurs que vous aimez sont dans ces films Si voilà mes affaires ont été bonnes ou pas Si j'ai acheté mes DVD trop cher ou pas Voilà dites moi tout ça en commentaire Et on termine par le gros achat du mois Voilà j'ai dépensé 34€ pour ce film Donc les personnes qui diront que je suis rapia sur des DVD et tout Bah voilà ça permet aussi de se faire des petits plaisirs Comme ça un film que j'ai surkiffé j'en ai déjà parlé Donc il m'a coûté 34€ mais vu que je suis adhérent FNAC J'ai eu le droit à 10€ en cadeau que je vais prochainement dépenser Pour les fêtes de Noël Donc voilà donc ce n'est que partie remise Et voilà ça ne fait pas le mal de se faire un petit plaisir de temps en temps Surtout que voilà mes DVD quand même J'essaie de les avoir à bas prix dans les greniers Des fois c'est sûr que j'économise quelques centimes Quelques 50 centimes, un euro sur des DVD Mais voilà au final Et bah ça me permet de faire des petits plaisirs comme ça Et ça fait super plaisir J'ai donc acheté le stylebook de Age of Tomorrow Donc en 3D voilà parce qu'il n'y avait que cette version là qui était en stylebook Donc un stylebook magnifique Je pense que c'est un des plus beaux stylebooks que j'ai dans ma collection Je ne rigole pas Donc là on voit Tom Cruise Donc avec son exosquelette Et Emily Blunt Voilà donc un stylebook magnifique Je ne sais pas si vous allez voir mais il est assez brillant Il est très très joli Donc c'est vrai que payer 34 euros ça fait cher Mais bon voilà avec les 10 euros en chèque cadeau FNAC Je m'y retrouve un peu Parce que de toute façon voilà j'achèterai sûrement des produits culturels à Noël Donc très très content franchement voilà C'est une édition limitée FNAC Exclusive à la FNAC pour la France Donc je suis vraiment très content Alors voilà je vous montre très rapidement donc les CD Donc le CD 3D DVD Blu-ray Donc voilà le Blu-ray 3D est blanc Voilà juste pour se différencier J'aime beaucoup ce format de boîtier Alors à vrai dire je n'ai pas de télé 3D Je n'ai pas de lecteur Blu-ray 3D Donc le Blu-ray 3D ne va me servir à rien du tout Mais bon c'est pas grave franchement Au final je m'y retrouve Et donc je suis vraiment très content D'avoir ce steelbook Alors si vous voulez voir plus en détail ce steelbook Voilà sur toutes les coutures Le fond du steelbook N'hésitez pas à aller voir une petite vidéo de ZenJ je crois Je crois que c'est lui qui l'a fait Voilà où il présente ce steelbook C'est vraiment C'était un mec qui fait que ça sur sa chaîne Voilà il présente ses steelbooks Parce qu'il a une collection assez importante de steelbooks Donc je mets sa chaîne dans la description Avec le lien de la vidéo N'hésitez pas à aller la voir Cette vidéo est maintenant terminée J'espère qu'elle vous a plu C'est vrai que ce petit ciné-shop Était vraiment petit C'est le cas de me dire On se retrouve très prochainement Pour une nouvelle vidéo D'ici là portez vous bien Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada